Crédit Agricole, toute une banque pour vous. Nous sommes au château de Servolex, juste à côté de Chambéry, où nous avons, orchestre des Pays de Savoie, réuni tous nos partenaires, à savoir nos mécènes, mais aussi nos partenaires dans le secteur de l'éducation, des entreprises, les musiciens sont là. Bref, on voulait offrir une belle soirée à tous nos partenaires pour célébrer toutes les réalisations que l'orchestre a accomplies depuis, ma foi, 1984 et aussi nous tourner résolument vers l'avenir, afin de construire de beaux projets en direction des publics les plus larges possibles. Et c'est dans ce cadre que nous recevons ce soir le pianiste Nima Sarkechik, qui est notre invité cette année, mais aussi des musiciens qui rejoignent l'orchestre de temps à autre, pour augmenter nos effectifs. C'est une saison qui vraiment s'articule sur beaucoup d'événements musicaux, je dirais de genres très différents. On a évidemment des compositeurs qu'on connaît, on va jouer du Beethoven, on va célébrer l'anniversaire, on va jouer du Schubert, des compositeurs comme Strauss, Richard Strauss, voilà des très grands noms de la musique. On va aussi offrir des concerts, des florilèges de musiques de films, notamment des musiques de jeux vidéo. Je suis le président du Club Amadeus, et en fait, à travers le club, on rassemble une vingtaine d'entreprises qui finance une partie des soirées, des soirées à thème, des manifestations un petit peu ludiques, que nous essayons d'organiser pour faire découvrir la musique. On a décidé, il y a quelques années, de fonder un club, un club de mécènes, et le mécénat culturel est quelque chose qui prend un essor assez remarquable, et d'ailleurs j'en félicite tous les participants, pour nous aider à améliorer un petit peu, on va dire, l'ordinaire, ce qui permet à l'orchestre de pouvoir avoir des solistes de renom, avoir des chefs de renom, pouvoir sortir un petit peu du contexte, du répertoire d'orchestre de chambre, parce que c'est un orchestre de 23 musiciens, donc un orchestre de chambre, et ça nous permet d'agrandir un petit peu cet orchestre et de rentrer dans le répertoire symphonique. Donc le mécénat, pour nous, ça devient quelque chose de très important, d'autant plus que l'évolution des budgets est souvent difficile pour les tutelles, et nous sommes ravis de pouvoir travailler avec les entreprises des deux départements, et on espère peut-être plus tard avec la région. Nous avons un merveilleux site internet parfaitement renseigné, qui est www.orchestre-paysavoie.com, où vous retrouverez toutes les dates de concert de la saison 2019-2020, mais aussi des contenus sur les projets, les programmes, des focus sur nos musiciens, des vidéos, des extraits audio, de nos disques, car nous avons aussi enregistré des disques. Voilà, on espère vous retrouver nombreux tout au long de la saison. C'était votre reportage Savoie News avec le Crédit Agricole des Savoies. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada